Hello, je suis contente de vous retrouver. Alors c'est vrai que la saison de Noël commence à bien se faire sentir avec toutes les collections qui sont en train de sortir ou qui vont sortir. J'avoue que ça ne me déplaît pas parce que c'est une saison que j'aime beaucoup. Comme j'aime offrir, c'est vrai que ça me permet d'enjoliver les cartes, les paquets cadeaux, de faire des mini-albums souvenirs sur cette période-là. Donc j'ai tendance à beaucoup en utiliser. Donc je me réserve un petit budget craquage à cette période-là de l'année. Et là, ça n'a pas loupé. Pour l'instant, il y en a eu deux des craquages. Un chez Comptoir du Scrap et un chez Croc Loisir. Mais il y a encore le salon Création et Savoir-Faire à la fin de la semaine. Donc je ne s'est pas dit que ce soit tout à fait terminé. Ça, je vous le dirai en fin de semaine d'ailleurs. Si ça vous intéresse d'avoir une petite vidéo sur le thème du salon Création et Savoir-Faire, dites-le-moi en commentaire. Ça me fera plaisir de faire une vidéo sur ce thème-là si ça vous intéresse. Voilà donc l'objet du délit. Alors, ça c'est un set que j'ai reçu en cadeau. J'ai déjà tout ouvert parce que j'ai commencé à tamponner des petites choses pour pouvoir vous les montrer. Donc ce n'est pas vraiment un déballage en direct. Mais je pense que vous serez content de savoir que j'ai déjà testé des choses. Alors celui-là, ce n'est pas la collection de Noël. Mais je trouve que ça va avec tout. C'est des mots qu'on retrouve tout le temps dans les... Ensuite, on arrive vers... C'est le cas. Voilà, la magie des fêtes. Ces petits lutins, je les ai trouvés vraiment trop mignons. Attends, hop. Je les ai vraiment trouvés adorables. J'ai vraiment flashé sur le détail, sur tous les petits détails qu'il y a dans les maisons. Et j'adore la bouille des petits lutins. Alors en plus, comme l'année dernière, j'avais fait un calendrier de l'Avent avec le petit lutin farceur. Je me suis dit que j'aurais très certainement des photos pour les utiliser. Et puis même sur des cartes, enfin sur la déco de calendrier de l'Avent. D'ailleurs, je suis un petit peu en retard sur ce sujet-là. Il va falloir que je me bouge. Alors ça, c'est les personnages que j'adore. Voilà, la petite fille. La petite patineuse, elle est mignonne aussi. Le bonhomme de neige. Il a une bonne tête. Et j'ai craqué surtout, même les petits lapins, je les trouve choupis. Donc là-dessus, je sais que je vais les utiliser assez facilement. Et j'adore les feuillages, donc forcément, j'en ai repris. Et voilà ce que ça donne tamponner sur du papier. J'ai fait simple. C'est pour vous montrer un petit peu le résultat. Donc ça, vous voyez, c'est les mots que j'ai récupérés. Les petits lutins, le petit lapin qui est trop mignon. Et celui-là, regardez tous les détails qu'il y a sur la petite maison, la finesse et les feuillages. Comme j'adore ça, de toute façon, je suis cliente. J'adore les petites maisons également. Alors, je vous avoue, j'avais craqué sur le set quand j'ai vu le visuel. J'ai craqué d'abord sur les maisons. Et c'est en le recevant que je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'autres choses autour. Il y a une marmotte, il y a un renard, il y a une cabine de ski. Il y a une petite luge, les sapins, les étoiles. Du coup, je trouve que c'est un set qui est très riche et qui va permettre de faire plein de créations. C'est super sympa. On peut se faire un petit village en très peu de temps comme ça avec les étoiles. Il y a vraiment beaucoup de possibilités. J'aime beaucoup. Alors, ce qu'on voit une fois qu'on a découpé, c'est que par exemple sur la grande maison, il y a des marques de plis pour symboliser le toit. Donc, le détail va jusque là. Voilà, d'un petit peu plus près, voilà ce que ça donne. C'est super mignon. Je suis vraiment fan. Donc, je suis très contente d'avoir craqué en pensant que je craquais que sur des maisons. et finalement, j'ai un set que je trouve très complet. Quand j'ai vu les motifs des papiers et les couleurs, j'ai craqué aussi. Parfum de fête. C'est la feuille de présentation du set de papier, mais ça, en fait, j'ai envie de le récupérer et de l'utiliser. Je me dis que même ça, en fait, je pourrais découper une bande et l'utiliser. Donc, tout est utilisable. On a d'abord des petites planches d'étiquettes avec un alphabet qui est super beau. Donc, ça va faire de jolies décos. Ce sera l'occasion de tester tout ça avec la découpe Scan & Cut. Sans détourage, on verra ce que ça donne, tiens. Il y en a une en calque. Le premier motif est magnifique. Ça, c'est super beau. Mais du coup, si je prends l'envers, j'ai aussi un motif très sympa. Et je vais pouvoir placer mes calques dessus. Donc, j'adore les associations que ça peut faire. Ensuite, celui-là, je les trouve tous super beaux. Donc, forcément, comme j'ai craqué dessus, je vais m'extasier pendant toute la vidéo. L'effet paillette doré, j'ai trouvé que c'était très sympa. J'aime beaucoup les couleurs. Ce motif-là, je le trouve très chouette aussi. J'ai l'impression qu'il y a un côté qui est un peu mat et l'autre qui est un petit peu satiné. Donc, celui-là, il est très joli aussi. Voilà. Ça a un effet un petit peu déstructuré. Mais regardez l'autre côté. Si on veut quelque chose d'un petit peu moderne, on peut associer ces deux-là. Mais du coup, si je veux quelque chose d'un petit peu plus doux, hop, je peux associer ces deux-là. Et celui-là, il y a toutes les étiquettes. Alors, de 1 à 25. Du coup, ça peut permettre de faire soit un December Daily, soit la déco d'un calendrier de l'avant, au choix. Et à nouveau, un grand calque. Donc ça, c'est pareil, pour intégrer dans des pages de mini-albums, c'est absolument génial. Je trouve que c'est d'une finesse, ce motif-là, en plus, en dégradé. C'est vraiment superbe. Ensuite, il y a eu un beau craquage aussi chez Croque Loisir. Alors, Croque Loisir, je ne sais pas s'il vous connaît. C'est la boutique que tient Natacha, qui est aussi à l'origine de la marque D.Y. et compagnie. Donc forcément, je connais bien, puisque D.Y. et compagnie, je fais partie de la design team. Donc évidemment, dans ce craquage-là, vous ne verrez pas de D.Y. et compagnie, puisque j'ai reçu la collection en avance, et ce sera l'objet d'une autre vidéo. Natacha, quand elle a créé sa boutique, il n'y a pas que du D.Y. et compagnie dessus. Il y a plein de marques. Toutes les marques du groupe Kirel Craft. Du coup, ça permet de craquer sur plein de choses. Donc ça, c'est ce que j'ai reçu en cadeau dans le colis. Donc ça tombe bien, c'est des petites étiquettes sur le thème de Noël. Je suis également très fan de la marque L'Encre et l'image. Donc évidemment, j'ai craqué dessus. Ça, c'est la collection d'automne. Elle est en lien aussi avec la collection d'hiver. Et puis, comme il y avait des jolis feuillages, je les ai pris aussi. Celle-ci, j'ai commencé à jouer avec sur un fond déjà prêt. Et je sens que je vais adorer. Les petits lutins, je les ai trouvés vraiment très mignons. Pour habiller des pages de scrap, mettre dans des mini-albums. Celle qui a les cheveux au vent, j'ai plutôt envie de la mettre dans de l'art journal. Mais ça peut faire aussi une très jolie carte. Justement, avec ce set-là, on peut faire des associations de ce style. Par exemple, le bonnet et l'écharpe sont conçus pour aller avec ce tampon-là. Il y a plein de détails. Alors comme je suis gourmande, forcément, c'est des tampons qui me parlent. Donc voilà ce que ça donne une fois tamponné. Et pour le fun, je lui ai fait son petit bonnet. Pour vous montrer le type d'association qu'on peut faire avec ces planches de tampon. Je trouve ça vraiment bien joué. Comme j'aime les petites maisons, j'ai pris celui-là aussi, forcément. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait que ce soit d'une seule pièce. Alors, ou presque, vous allez voir juste après. Mais du coup, je me dis que pour habiller une carte, pour faire des petites créations en 3D, ça doit être très très sympa. J'aime bien l'idée. Voilà ce que ça donne en découpe. Donc si je le mets là-dessus pour vous montrer. Donc il y a juste le toit de la petite maison qui est découpé à part. Mais tout le reste, c'est d'une seule pièce. Donc c'est pareil, il y a plein de petits détails que j'aime beaucoup. Et ce que j'ai constaté en le découpant, alors là je vous montre le négatif de la découpe. Mais je me dis que ça, vu que le petit toit, il y a la séparation, ça pourrait faire un petit pochoir très sympa aussi. J'ai craqué un petit peu aussi chez Sokai. J'ai pris le daï pour faire les petits nœuds en 3D. J'aime bien les petits détails en pointillé sur tout le tour. Ces petits nœuds-là, je trouve qu'ils passent partout. On les rajoute sur une carte pour mettre un petit peu de volume, sur la couverture d'un mini-album, sur une page, sur des paquets cadeaux. Il y a vraiment de multiples utilisations avec ce type de découpe. Pour moi, ça fait partie des classiques. Vous voyez le détail des pointillés sur le tour. Évidemment, le masque m'a énormément plu. Je l'ai trouvé pareil, d'une finesse. Et chez les ateliers de Karine, je découvre et j'aime de plus en plus les die-cut calques qu'elles proposent. Je les trouve vraiment superbes. Ça rajoute tout de suite de la finesse à une création. Évidemment, quand j'ai vu l'alphabet au motif bois, je l'ai pris aussi. Ça, ça passe partout. Ça fait partie des classiques aussi. Ce que je considère comme des classiques. Chez les ateliers de Karine, j'ai aussi pris les basiques effet bois. L'effet bois, je trouve ça magnifique. Ça permet d'avoir infos unis. Des tons neutres qui vont s'associer avec mes autres papiers. Pour moi, ça fait partie aussi des indispensables. J'ai aussi craqué sur les papiers de l'encre et l'image. On retrouve une planche avec des étiquettes et des tags. À nouveau, les chiffres 1 à 25, toujours pareil, le calendrier de l'avant ou au December Daily. Il y a des titres. Les motifs d'état que je les trouve, superbes. Les étiquettes aussi. Enfin bref, tout me plaît. De toute façon, vous savez que vous entendez magnifique et super beau tout le long de la vidéo. Puisque c'est moi qui ai craqué dessus. Donc forcément, ça me plaît. Cette feuille-là, je la vois bien dans un mini-album pour habiller certaines pages. J'aime beaucoup le bas des feuilles aussi, puisqu'il y a des motifs ou du texte. Du coup, on peut vraiment utiliser l'intégralité de la feuille de papier. Ce motif-là, il est très joli aussi. Le recto également. J'aime beaucoup la couleur. Celle-là, elle est magnifique également. Le recto, bien pétant. Donc si on a envie de quelque chose de dynamique, c'est faisable également. Celui-ci, il est parfait aussi. Voilà, celui-ci. Il est magnifique aussi. J'adore ce ton-là. Celui-là, pareil, tout est beau. De toute façon, je passe mon temps à m'extasier. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez ? Et alors celui-là, c'est toujours mon dilemme. À chaque fois, je me dis que j'aurais dû la prendre en double. En fait, je les trouve tellement jolies que j'ai envie de les découper, de les mettre sous cadre pour décorer mon bureau sans les scraper. Mais j'ai aussi envie de les scraper pour les rajouter en déco sur mes créas. Voilà, le recto, il est très chouette aussi. Et si je les associe avec les basiques que j'ai trouvés chez les ateliers de Karine, je commence à avoir une combinaison qui devient très sympa en associant, en rajoutant des couleurs. Et si je rajoute en plus ce que j'ai trouvé chez Comptoir du Scrap, mais là, c'est carrément la combinaison gagnante. Regardez ça, hop, je le rajoute là-dessus. Ça va super bien ensemble. Ça va me permettre de rajouter des teintes un petit peu plus douces si j'ai envie d'en avoir. Donc on est dans les mêmes gammes de couleurs. Et je rajoute un tout petit peu de douceur à tout ça. J'ai vraiment une association qui me plaît beaucoup avec ces trois marques de papier. Alors si je rajoute encore cette idée de calque avec les die cuts, regardez, hop, j'en rajoute un petit peu partout pour vous montrer. Ça va se caser partout. Donc autant sur un fond blanc que sur un fond légèrement coloré. Là, on est au top. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a inspiré. Si c'est le cas, laissez-moi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Un petit pouce levé. De toute façon, c'est des vidéos que je fais dans l'esprit de partage. J'aime savoir que ça vous plaît. Et puis ça me motive pour continuer et vous proposer plein d'autres choses. Surtout, n'hésitez pas à vous exprimer en commentaire. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. A bientôt !